Et yo tout le monde c'est Sangotray, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, je suis désolé mais j'ai eu malheureusement pas mal de contre-temps. Il a d'abord fallu que je règle ce problème de son qui devenait vraiment récurrent, j'ai donc dû acheter un nouveau micro qui a mis un peu de temps à arriver. Mais voilà on a un nouveau micro, alors peut-être que le son sera pas extraordinaire sur cette vidéo, enfin il sera quand même carrément mieux que les anciens. Mais voilà il faut que je fasse encore les derniers petits réglages, donc vous m'excuserez si de temps en temps il y a des petits bugs de son, des choses comme ça. Il faudra que je trouve le bon réglage, donc voilà ça se fera peut-être sur la prochaine vidéo, voire celle d'après encore. Mais bon vous inquiétez pas on va arriver à un très bon son, j'en suis sûr. Autre chose c'est juste qu'il a fallu que je reprenne les cours puisque j'étais en stage, donc voilà j'ai vraiment aucun moment de répit dans mon stage, donc je ne pouvais pas faire de vidéo et en rentrant sur Saint-Etienne, pareil j'ai dû reprendre les cours, etc. Donc pas mal de choses à faire avant de reprendre les vidéos, donc ce qui m'a un peu bloqué. Alors aujourd'hui on va aborder un tout autre sujet, puisqu'aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été souvent posée dans les commentaires, à savoir voilà bonjour Sango Trace, je voudrais aujourd'hui commencer ma collection de Lego Star Wars, commencer ma chaîne YouTube, mais je ne sais vraiment pas quelle brique acheter par où commencer. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces de grand-mère pour pouvoir savoir quelles briques acheter en premier, quelles briques par rapport aux autres et pourquoi, pour commencer bien évidemment votre base Lego Star Wars. Et donc on va voir tout ça ensemble en 4 points, 4, 5 points, puisque je vous donnerai aussi des petites astuces pour choisir vos 7 Lego. Donc voilà on va voir ça en 5 points, donc d'abord les briques, ensuite on regardera les plates, et puis on fera un petit peu les extra briques, les couleurs, et donc enfin les 7. Alors du coup, sans plus tarder, nous allons commencer cette petite vidéo. Alors on va commencer les briques, mais avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler une petite chose. Tout au long de la vidéo je vais vous parler de mesures, de 2 x 4 x 1, de 1 x 4 x 1, de 1 x 2, etc. Donc il faut que vous preniez le réflexe que quand on décrit une brique, on donne toujours sa largeur, puis sa longueur, et enfin sa hauteur. Donc par exemple pour une brique qui mesure 2 de large, 4 de long et 1 de hauteur, on dira une 2 x 4 x 1. Vous avez compris ça, vous avez tout compris, on va donc commencer tout de suite. Les briques qu'il vous faut acheter en premier, et les briques qu'il vous faut acheter en premier, ce sont justement des 2 x 4 x 1 et des 1 x 4 x 1. Pourquoi ? Parce que ce sont les briques qui reviennent le plus souvent dans les MOC Lego Star Wars, parce que ce sont les briques les plus facilement trouvables sur le marché, qui ont le meilleur rapport qualité-prix utilisation. Et donc ça c'est vraiment super important à avoir. Vous ne pouvez pas faire de Lego Star Wars, pas faire de Lego si vous n'avez pas ces briques-là, puisque les autres sont peut-être plus grandes, mais donc plus chères, et les autres sont trop petites, donc c'est vraiment la galère. Donc voilà, je vous conseille en priorité d'acheter des 2 x 4 x 1 et des 1 x 4 x 1. Puis vous pouvez acheter des 2 x 2 x 1 et des 1 x 2 x 1, et enfin des 1 x 1 si l'envie vous en prend. Donc voilà, ça c'est vraiment les briques de base. Après, vous pouvez acheter les 2 x 4 x 1, ça je l'avais déjà dit, mais par exemple les 2 x 8 x 1, les 2 x 6 x 1, les 1 x 16 x 1, si tant est qu'il en existe. Donc voilà, vous en avez plein après les variantes, mais voilà, je répète, les nécessaires, c'est 2 x 4 x 1 et 1 x 4 x 1. On va passer maintenant aux plates. Alors qu'est-ce que les plates ? Ce sont ces plaques de Lego avec tous les tenons. Eh bien, il vous en faut obligatoirement aussi quand vous faites votre base. Alors il vous faut bien évidemment acheter une plaque de base, celles qui sont vendues dans le commerce, donc les grises, les vertes, les sables, on s'en fiche. Néanmoins, prenez-en une. Mais les plates vont vous permettre de rajouter un toit, de rajouter un étage, ou de faire un terrain devant. Si vous prenez par exemple des plates marrons, ça vous permettra de mettre de la terre, des plates vertes, de l'herbe, vous avez compris. Donc qu'est-ce qu'il vous faut acheter en premier ? Eh bien là encore, soit des 2 x 4 qui sont souvent utilisés. Sinon, si vous voulez faire du terrain ou des toits, des 4 x 4, des 4 x 6 sont vraiment les plus, je trouve, simples d'utilisation et les moins chers comparés aux autres. Parce qu'après, plus on prend grand en fait, plus c'est rare et plus c'est cher. C'est surtout ça le problème. Voilà, nous on veut faire des mocs à moindre budget au début, faire des choses qui soient bien à l'œil, bien visuellement, et qui ne coûtent pas la blinde. Donc voilà, pour ça, n'hésitez pas à prendre des 4 x 4, des 4 x 6, voire même peut-être des 6 x 6. Voilà, c'est vraiment le grand maximum. Après, ça va devenir un peu trop cher et pas assez facilement trouvable. Je vous conseille aussi de prendre des plate lists. Alors qu'est-ce qu'une plate list ? Eh bien c'est une plate où il n'y a pas de tonne au-dessus tout simplement. Et là, elles existent souvent en 2 x 2 ou en 1 x temps. Mais prenez 2 x 2, c'est les plus courantes, c'est vraiment les plus sympas à utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre. Mais ça, c'est pour déjà un petit peu plus au-dessus. Ensuite, on va parler des extra, des briques extra. Alors là, c'est pour un niveau un petit peu au-dessus, comme pour les plate lists. N'hésitez pas, quand vous avez déjà commencé à acheter pas mal de pièces, à acheter des pièces supplémentaires pour embellir votre moque. Donc à quoi je pense, par exemple, au Slope et River Slope. Ce sont ces pièces en triangle normaux et inversés. Donc qui vous seront utiles pour ajouter des reliefs, pour faire des montagnes, pour faire des portes à la Star Wars. Donc voilà, ça c'est vraiment super sympa dans un moque. Je pense aussi à la végétation, à tout ce qui est stalk, bamboo leaves, branches, enfin branches, feuilles d'arbre, tronc d'arbre, etc. Voilà, pour faire des beaux champs de bataille, des beaux jardins, des beaux trucs comme ça. N'hésitez pas, prenez de la végétation, c'est toujours très joli. N'hésitez pas non plus à prendre des ordinateurs de bord, des écrans, des caisses, des vitres aussi pour mettre un peu d'harmonie dans votre moque, pour que ça soit vraiment un bâtiment réaliste. Voilà, une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez vraiment faire des trucs de ouf. Maintenant, on va parler de la couleur, parce que bien évidemment, qui dit briques, dit couleurs. Et il faut prendre les bonnes couleurs. Alors, qu'est-ce que la bonne couleur de départ ? Moi, je pense que c'est la bonne couleur de départ. C'est le gris, gris clair ou gris foncé. C'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Mais le gris est la couleur primordiale dans le Star Wars. Tout simplement parce que tout est gris. Le béton est gris, les bâtiments sont gris, les vaisseaux sont gris. Donc, prenons du gris, du gris, du gris, du gris. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de prendre du marron et du vert pour faire le champ de bataille, pour faire les jardins, etc. Prenez du sable pour un niveau un peu plus au-dessus. Si vous avez déjà du marron et du vert, n'hésitez pas à prendre du sable. Ça peut faire de très belles plages, ça peut faire des petits chemins, un peu gravier, etc. Donc voilà, ce sont vraiment les quatre couleurs qu'il vous faut prendre, je pense, dès le départ. Et enfin, on va rapidement, là, comme ça, aborder les sets. Quand vous commencez du Star Wars, quels sont les sets à prendre ? Eh bien, c'est très simple. Pour moi, c'est le battle pack, tout simplement, parce que c'est là où vous avez le plus de personnages. Vous pouvez prendre un grand vaisseau, bien évidemment, mais parfois, dans les grands vaisseaux, il n'y a pas beaucoup de personnages. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des battle packs au début. Prenez-en, prenez tous les battle packs qui sortent d'une collection. Comme ça, vous avez plusieurs types de personnages, sauf si vous voulez vraiment vous cibler sur les impériaux. À ce moment-là, vous ne prenez que les battle packs avec les impériaux. Vous ne prenez que les battle packs avec les rebelles, si vous voulez faire du rebelle, etc., etc. Mais prenez les battle packs au début. C'est vraiment le plus utile. C'est là où il y a le plus de figurines. Pour le moindre coût, 15 euros qu'il y a de figurines, c'est quand même presque donné quand on regarde certaines boîtes où il y a trois figurines. La boîte, elle fait 70 euros. Vous avez un gros vaisseau, oui, mais vous n'avez que trois figurines. Alors que pour 70 euros, vous avez acheté au moins quatre battle packs. Vous en avez 16 de figurines. Le rapport, il est là. Il est vraiment extraordinaire, je pense. Le battle pack, c'est vraiment la boîte de démarrage pour faire du Lego. Je pense qu'on a à peu près tout dit pour commencer sa collection de Star Wars. Si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je pourrais les lire, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à lire tous les autres commentaires puisque si jamais il y a des petites suggestions qui passent, regardez, ça pourrait vous donner des idées. En tout cas, je pense qu'on a fait vraiment une liste assez compacte des pièces qu'il vous faut. Au départ, vous voyez, il ne vous en faut pas beaucoup. Mais voilà, pensez à mettre un petit budget de 50 euros et vous lâchez, vous achetez de la brique. Et là, vous pourrez vraiment commencer à faire des trucs super sympas. Je vous oriente vers deux petites vidéos pour terminer. La première, c'est celle que j'avais tournée avec SW Lego Team, le Mocking Review 1, dans lequel on parlait justement des briques à avoir, mais aussi du matériel vidéo et audio. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et je vous oriente aussi vers le tutoriel Bricklink de SW Lego Team, mais aussi des autres tutos qui existent sur Bricklink, sur Picabrick et les halls, bien évidemment. Vous pouvez aussi regarder les halls. Alors, j'en ai fait sur ma chaîne. D'autres YouTubeurs en ont fait. Donc, n'hésitez pas à faire des petits tours comme ça pour regarder les halls, pour voir ce qu'ils achètent. Ça vous donnera aussi des idées quand vous aurez acheté déjà les briques qu'on a citées dans cette vidéo et que vous voudrez vous améliorer. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. On est déjà à 430 abonnés. Ça monte tout doucement. C'est extraordinaire. Moi, quand je me lève le matin, je vais voir et je suis en extase devant ce compteur qui monte continuellement. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501